Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 12 mars 2024. Voici les titres qui nous attend durant cette demi-heure. Nous partirons à la rencontre de Nathalie Joncourt. A 20 ans, elle avait presque totalement perdu la vue. Aujourd'hui, elle a un fidèle compagnon, un labrador de 4 ans, remis par une association qui l'accompagne. A Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous allons voir comment Pop a changé bien des choses dans son quotidien. Il sera question des frelons asiatiques aussi, qui causent bien des dégâts, vous le savez. Et pour lutter contre leur présence, Vendée Grand Littoral lance une opération de distribution de pièges en ce mois de mars. De paysans aussi, association de paysans, qui lance une campagne Mieux dans mes bottes. Elle aide les agriculteurs en difficulté, quels qu'ils soient. Et puis, de ce système de chauffage autonome pour 17 bâtiments en centre-ville des Sables-de-Lonne, Enerplage, et ce, avec de l'eau de mer. Vous aurez toutes les explications avec le directeur général de l'entreprise qui gère ce projet. Nous retrouverons le plus de l'info aussi, juste après la chronique à saut et l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Backstage, le jeu de la semaine. A la clé, un coffret découvert à remporter, donc qui nous vient de la Savonnerie à Sables. L'eau d'une valeur de 46 euros avec 5 produits phares à l'intérieur. Et pour remporter ce coffret, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser à la fin de cette demi-heure. Et peut-être que le deuxième indice va vous aider également. Avant tout ça, avant de développer ces grandes lignes, on passe aux prévisions météo du jour. Avec la grisaille qui domine dès ce début de journée sur toute la Vendée. Des nuages qui apportent même des averses localement. Le mercure baisse. Ce matin, il y a 5 degrés en moyenne dans les terres. On atteint les 8 degrés proches du littoral. Dans l'après-midi, les averses seront moins nombreuses. Tout comme les nuages qui laisseront place à quelques éclaircies. Et vous le voyez, c'est en bord de mer que le soleil sera plus généreux. Le thermomètre remonte un petit peu. Au meilleur de la journée, on aura 14 degrés sur l'ensemble du territoire. Les marées maintenant. La pleine mer est passée à 5h55. Elle reviendra dans la soirée à 18h15. Concernant la basse mer, elle est prévue en milieu de journée à 12h02. Précisément, coefficient marée élevé. Le pic des grandes marées, c'est pour aujourd'hui. En tout cas, ce matin, 116 à 115. Les marchés alimentaires du jour. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un petit peu partout. Le mardi, vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Dont Pierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud. Comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire. Ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 12 mars 2024. Et le 12 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Justine et Xavier. Journée mondiale contre la censure sur Internet. La répression des internautes et notamment des blogueurs à travers le monde serait croissante. Et les fermetures de sites Internet toujours plus nombreuses, selon Reporters sans frontières. A l'origine, cette manifestation visait essentiellement la Chine et ses lois concernant le contrôle d'Internet. Nous avons quelques personnalités qui sont nées un 12 mars. Il y a l'artiste belge Stromae, 39 ans. L'animateur et journaliste sportif Nelson Monfort, 71 ans. Eva Queen, la chanteuse, souffle, quant à elle, sa 23ème bougie. Le soleil de Mars donne des rhumes tenaces. Ça, c'est pour le dicton du jour. Et pour ce qui est du soleil, il se couchera à 19h06 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Elle gère depuis un an maintenant l'atelier Henri Simon, les rimes à jure. Le poste de Nathalie Joncourt a été aménagé et son chien Pop est devenu la mascotte du lieu pour tous ses collègues. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette femme de 37 ans a perdu presque totalement la vue lorsqu'elle était étudiante. Son fidèle compagnon est un labrador de 4 ans qui lui a été remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Avant cela, elle se déplaçait avec une canne. L'arrivée de Pop a bousculé, changé son quotidien. C'est ce que nous voyons dans ce reportage d'Alix Lannos du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comme chaque matin, Nathalie arrive au travail accompagnée de Pop, son labrador de 4 ans, remis par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Nathalie a 20 ans et est étudiante en histoire de l'art quand elle perd presque totalement la vue. Aujourd'hui, à 37 ans, elle est responsable de l'atelier Henri Simon, un lieu de rencontre et d'échange autour de l'art. Elle y passe donc ses journées avec Pop, qui a beaucoup changé son quotidien. Ça a été comme un coup de foudre. Ça a été vraiment assez immédiat. Quand je dois aller à la mairie et que j'ai un rendez-vous et que je ne suis pas très en avance, on peut courir. Je n'ai pas peur de courir avec lui parce que je sais que je ne vais pas me prendre un poteau. Je lui fais complètement confiance. Je fais une confiance avec lui. Grâce à Pop, Nathalie a rangé sa canne. Une étape pas forcément si évidente. Il faut accepter que là, si on passe au chien, on ne pourra plus le ranger dans notre sac. Parce que la canne, à un moment donné, on peut la mettre dans le sac, prendre le bras de quelqu'un, on passe un peu inaperçu. Le chien, c'est terminé, on est très visible. Donc il faut être à l'aise avec ça. Cela fait 18 mois que Nathalie et Pop sont devenus inséparables. Mais avant la remise officielle d'un chien guide, il y a plusieurs mois, voire années de travail et de formation de l'animal. Des formations également avec son futur maître et des entretiens psychologiques pour s'assurer que le couple va fonctionner. Les éducateurs regardent aussi comment nous, on se comporte avec le chien. Si on connaît un petit peu le monde canin, si on est prêt aussi à assumer les contraintes d'avoir un chien, de le sortir plusieurs fois par jour, de le brosser, de penser à tout ce que ça implique d'avoir un chien. Alors plusieurs fois par jour, c'est pause obligatoire. Détente. Si Pop a changé la vie de Nathalie, il fédère aussi autour de lui ses collègues et ses amis. Ça rajoute des moments un peu cocasses, des moments de joie qu'on n'a pas avec une canne. De toute façon, tout le monde devrait avoir un chien dans un bureau. Allez, tu vas à droite, on va à la boulangerie. Depuis la création de l'association des chiens guides de l'Ouest, il y a presque 50 ans, 850 animaux ont été remis à des personnes déficientes visuelles. C'est une espèce exotique envahissante. Pour lutter contre la présence du folon asiatique sur son territoire, Vendée Grand Littoral lance une distribution de pièges. Ce mois de mars, dans le secteur apicole français, il est considéré comme le principal prédateur des abeilles. Un seul nid de frelons suffit à en tuer 110 000 chaque été, soit l'équivalent de deux ruches qui disparaissent. Plus agressif, il pose également un problème pour l'homme, pouvant provoquer des accidents sérieux et la biodiversité. Le vice-président chargé de l'environnement nous détaille le principe. Ce qu'on souhaite, c'est surtout associer au curatif ce qu'on faisait, la destruction des nids, c'est de la prévention et d'accentuer avec deux types de pièges. Un piège distribué, 1000 pièges qui vont être distribués au grand public et des dix pièges distribués à cinq communes pour essayer de voir l'impact que ça a sur la destruction des fondatrices et voir l'impact sur le nombre de nids qu'on va détruire sur ces communes-là. On a prévu un nombre de pièges par commune en fonction de la population et les habitants pourront aller dans les communes, retirer leurs pièges dans les mairies. On va retrouver ces pièges dans les 20 communes de la comité de communes pour tous les habitants qui souhaitent participer à cette lutte. Ça sera du volontariat, tout le monde ne va pas forcément. S'il manque des pièges, nos 1000 pièges ne suffisent pas, on en recommandera d'autres ou des fois les fabriquer par nous-mêmes. Et derrière, cette distribution, c'est qu'il y a un suivi aussi d'apportés, savoir combien de frelons ont été piégés. Et les premières populations ont été observées en 2004 en Lotte-Garonne, puis se sont largement répandues. Ils se reproduisent vite en Vendée. Sa présence a été constatée pour la première fois en 2009. Solidarité Paysans lance une campagne mieux dans mes bottes. L'idée, développer les moyens de communication du réseau pour se faire connaître de tous les agriculteurs et pouvoir accompagner ceux qui le souhaitent et ceux qui sont dans le besoin. Depuis 35 ans, l'association a déjà accompagné 2000 agriculteurs. Trois quarts d'entre eux ont pu continuer leur activité. Une quarantaine de dossiers sont en cours et la demande ne diminue pas. Régulièrement, on a du sang nouveau qui arrive. Anciennes accompagnées, agriculteurs, des gens qui ont travaillé dans la formation, la banque ou les comptables. Donc, ça permet d'avoir des compétences multiples pour accompagner les gens qui font appel à nous. Chacun a une approche différente du métier. L'ajout de compétences différentes permet d'apporter plus de réponses aux demandes qui nous sont faites. Un travail d'écoute, mais surtout de conseil. Les membres de cette association interviennent auprès de tous les agriculteurs, quel que soit leur âge, leur production ou la taille de leur entreprise, un d'entre eux était producteur laitier. Il avait des dettes et il ne s'en sortait pas. Il a été accompagné et s'en est sorti aujourd'hui. Benoît est céréalier et à son tour accompagnateur pour ceux qui sont dans le besoin. Autrefois, il y a une dizaine d'années, j'avais donc une exploitation laitière. Et mon entreprise s'est trouvée en difficulté financière. Et donc, j'ai cherché une porte de sortie. Et je me suis tourné vers l'association Solidarité Paysans. Comment ils m'ont aidé ? Eh bien, déjà en m'écoutant, en discutant. Et après, on est rentré. Après de nombreuses, enfin plusieurs interventions, plusieurs rencontres, on a fini par trouver une solution. Et là, il y a quand même eu un bon appui, une bonne aide de leur part. Et je ne sais pas si je... Avec leur cul aujourd'hui, je pense que sans eux, je n'aurais pas pu m'en sortir. En tout, ils sont une soixantaine d'accompagnateurs. Ils se retrouvent deux, trois fois par an pour faire le point. Un système de chauffage autonome pour 17 bâtiments au centre-ville des Sables d'Olonne. Pour les chauffer, a été mis en place le système Enerplage. Et c'est essentiellement avec l'eau de mer. Oui, car ce dernier consiste à utiliser l'eau drainée sur la grande plage pour alimenter un système de pompe à chaleur. Des bâtiments qui ont été sélectionnés selon le volume d'énergie fossile qu'ils consomment, la possibilité d'améliorer leur bilan énergétique et leur proximité avec le réseau. Plus les besoins sont importants, plus son alimentation est intéressante financièrement et écologiquement. C'est l'entreprise Écoplage qui gère ce projet. Je suis en compagnie de Laurent Gess, qui est directeur général d'Écoplage. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la thalassothermie ? Eh bien, la thalassothermie, c'est le phénomène qui permet de récupérer des calories dans un fluide par conduction. C'est-à-dire, on fait passer dans un fluide dans un échangeur. Dans cet échangeur passe un autre fluide qui va capter les calories. Et donc, on joue là sur 3 degrés. Il y a 3 degrés de l'eau de mer, en l'occurrence ici au Sable d'Olonne, qui vont se transmettre à ce fluide et qui vont initier un processus thermodynamique pour, via une pompe à chaleur, transformer cette eau à température de quasiment de l'eau de mer plus 3 degrés à une température de 80 degrés. Donc, ce qui permettra de chauffer des bâtiments. Et au niveau de la pompe à chaleur, etc., l'eau qui va passer, qui va être un petit peu filtrée et chauffée, etc., où est-ce que ça va se situer ? Alors, la pompe à chaleur va être installée dans le palais des congrès, dans le sous-sol du palais des congrès. Donc, il y aura un ensemble de 4 pompes à chaleur qui vont, comme je le disais tout à l'heure, transformer de l'eau à 3 degrés en eau à 80 degrés pour être ensuite diffusées dans toute la ville. Et ça fonctionne de manière électrique. Le miracle de la pompe à chaleur, si j'ose dire, c'est que vous lui donnez, avec 1 kWh, vous récupérez 4,5 kWh de chaleur. Si on ajoute toutes les annexes, les pompes de reprise et tout ça, en fait, on a un effet de levier de 1 à plus de 3. Donc, ce qui est très important et ce qui en fait un système très intéressant, très économique et surtout, qui permet de supprimer des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, les premiers bâtiments seront chauffés dès la fin de l'année 2025. Au Sable de l'Aune, ce projet est dans les tuyaux depuis de nombreuses années, mais ne s'est jamais concrétisé. Selon l'évolution du prix du gaz, l'installation sera rentable en seulement 8 à 12 ans. Et puis, cela rentrait dans le cadre du village de l'égalité, organisé à la Roche-sur-Yon. C'était samedi dernier. L'artiste yonnaise Natacha Cahier a proposé un atelier d'initiation au slam sur le thème des droits des femmes et de l'égalité entre les filles et les garçons. En raison du mauvais temps, la ville a rapatrié les animations à l'intérieur alors qu'elles étaient initialement prévues. Place Jacques Chirac. Autour de la table, ils ont été six participants, dont deux enfants qui portaient l'écharpe tricolore sur leur blouson. Le but aujourd'hui est de faire écrire et slammer à l'oral les jeunes sur l'égalité filles-garçons et slammer pour les droits des femmes. Nous sommes sur le village de l'égalité, hommes-femmes, filles-garçons. C'était la commande aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire. Normalement, on prévoit 5 séances de slam pour arriver à claquer son slam soi-même, 2-3 minutes, etc. en étant à l'aise derrière un micro. J'ai prévu de clamer les slams des participants aujourd'hui et de faire un slam exquis qui va résumer en fait tous les slams qui ont été produits aujourd'hui pour ne pas les mettre mal à l'aise, bien évidemment. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec le ciel qui se charge sur la Vendée. La grisaille est avec nous dès ce début de journée. Ils apportent même des averses localement. Le mercure est en baisse. On a 4 petits degrés à Fontenay-le-Comte. 5 pour la Roche-sur-Yon, Pouzeuge, Montaigu-Vendée et Saint-Laurent-sur-Sèvres. C'est à l'ouest que le temps est plus doux. 7 pour Chaland, Saint-Jean-de-Mont et la Tranche-sur-Mer. 8 pour les Sables-de-Lonne et jusqu'à 9 degrés du côté de Noirmoutier. Dans l'après-midi, les averses seront moins nombreuses, tout comme les nuages qui laisseront place à quelques éclaircies, notamment en bord de mer. Le thermomètre remonte au meilleur de la journée. Nous aurons jusqu'à 14 degrés. Retour d'un temps plus calme et sec. Demain, avec un bel après-midi ensoleillé. Mais nous y reviendrons bien entendre. C'est la fin de ce Flash Info. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour au programme. Dans cette deuxième partie, le plus de l'info sur le surendettement en Vendée, partie 2. Comme tous les mardis, vous trouverez la chronique à Sceaux. C'est avec Mathis Pires, coup de projecteur, sur le dévouement social du côté de Chaland. Il y aura également le nouveau passage, un passage du nouveau numéro de backstage plutôt. Et puis, le jeu avec un coffret découverte à remporter. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Quand monter un dossier de surendettement ? À quoi ça sert ? Sommes-nous ensuite fichés à vie ? Eh bien, le plus de l'info répond à toutes les questions que vous vous posez sur le surendettement. C'est la partie 2. Elle peut déposer un dossier parce que, justement, son banquier lui a dit votre situation est très tendue, vous devriez aller à la Banque de France. Ça peut être son banquier, ça peut être un autre créancier, ça peut être quelqu'un de son entourage qui lui, ou bien d'elle-même, ou bien elle a demandé une information à la Banque de France puisqu'on a un numéro de téléphone le 34-14 qui nous permet de répondre à toutes les personnes qui sont en difficulté financière. En situation financière difficile, ça veut dire qu'elle estime que ses ressources ne lui permettent pas de payer toutes ses charges et puis ses crédits. Nos collègues vont instruire le dossier. La commission de surendettement va dire, oui, le dossier est recevable. Non, le dossier n'est pas recevable. Dans la plupart des cas, les dossiers sont recevables. On a un certain nombre de motifs qui sont bien établis, d'irrecevabilité, comme on l'appelle. Après, le secrétariat de la commission va aller plus loin dans l'instruction et va soit procéder à... va établir un plan, un plan conventionnel parce qu'il y a un bien immobilier ou bien va imposer des mesures aux créanciers parce qu'il y a une capacité de remboursement. Et s'il n'y a pas de capacité de remboursement, on peut aller jusqu'à une situation de rétablissement personnel, c'est-à-dire effacer des dettes quand la situation est irrémédiablement compromise. On va prendre la dette qui existe à un instant T et on va aller jusqu'à 84 mois, jusqu'à la fin de la dette. Si les 84 mois ne sont pas suffisants, c'est là où il y a aussi un plan plus effacement de dettes pour le reste. On ne peut pas dépasser ces 84 mois. Après, tous les dossiers ne vont pas à 84 mois parce qu'on a des surendettés qui viennent plus tôt que par le passé vers la commission de surendettement, donc avec une situation moins hémorragique. On arrive à faire des plans plus courts pour soulager la personne. Le fait d'être en surendettement fait souvent peur aux gens au sens où on dit être fiché au fichier bancaire. Ce n'est pas une tare en soi d'être fiché au fichier bancaire. C'est juste une protection qui est apportée au surendetté plus qu'une interdiction. Ça ne veut pas dire que le fichier bancaire ne va plus rien faire. Seulement, les banquiers qui vont négocier avec lui vont savoir qu'il est fiché et vont encadrer son budget de sorte à ce qu'il ne retombe pas dans une situation de fragilité comme il a pu connaître. Après, une fois que la situation est complètement apurée, terminée, on repart à zéro. On a le droit à l'oubli, on va dire, du surendetté. Et du coup, la personne repart normalement une fois qu'elle a assaini sa situation. Et ça, c'est pour le plus de l'info à retrouver ce mardi sur TV Vendée, mais aussi sur notre site internet. avant de passer à l'extrait du jour, l'extrait de backstage, je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique à sceau. Nous mettons un coup de projecteur avec Mathis Piret sur l'association Le Dévouement Social, basée à Chaland. Elle vient à la rencontre de personnes fragilisées par l'isolement social. Ce sont généralement des personnes âgées, du renfort et recherchées, notamment des jeunes, pour aller à la rencontre des seniors, puis apporter fraîcheur et gaieté. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique à sceau, j'ai décidé de me promener avec Michel, juste à côté de moi. Il est le président de l'association Le Dévouement Social. Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste cette association ? Oui, la ligne directive de l'association, elle vise à favoriser la solidarité à travers des initiatives au service des personnes les plus fragiles, mais aussi des jeunes et des moins jeunes qui sont frappés par l'isolement social. Et donc, vous allez à la rencontre des jeunes, mais aussi des anciens, comme vous dites. Mais qu'est-ce que vous faites finalement ? Finalement, on va déjà dans des EHPAD. Donc actuellement, on est sur deux EHPAD. La première sur Guillauneau à Chaland et la deuxième, la Capeline à Le Périer. Donc là, on intervient sur des visites. On est toujours à l'écoute des responsables des établissements. On est là pour faire des visites soit en chambre, soit dans le hall. On va promener, on fait des promenades, il y a des discussions qui s'échangent, on fait aussi des jeux avec les résidentes. On va également... Alors, on fait les promenades, on fait les jeux avec les résidentes, mais aussi, on va mettre en place des sorties, des sorties d'après-midi. On va au bord de l'océan, on va prendre un goûter, on va discuter, on va rester deux, trois heures et on rentre dans les EHPAD. Et je le rappelle, vous êtes basé à Chaland. Vous recherchez pour rajeunir finalement toutes ces missions et avoir une dimension intergénérationnelle, vous recherchez des jeunes en tant que bénévoles, c'est ça ? Oui, affirmatif. Alors nous, ce qu'on désirait, ce n'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on désirait, c'est mettre en place une dimension intergénérationnelle entre les jeunes et les aînés, des bénévoles jeunes et plus âgés et aller à la rencontre de nos aînés, recréer un lien social qui n'existe pratiquement plus, leur redonner le sourire, leur redonner la joie de vivre et pourquoi pas, in fine, faire en sorte que ces personnes qui sont à domicile, qui sont seules, essayent de nouveau de les remettre sur un rail de la gaieté, pourquoi pas les emmener en direction du CCAS de la ville de façon à prendre contact avec d'autres associations pour des jeux, pour la discussion, pour tout ça, on veut le faire. Et les jeunes, dans cette partie-là, les jeunes seraient très importants pour nous parce qu'elles nous ramènent de la fraîcheur, elles nous ramènent de la gaieté, elles nous ramènent plein de belles choses que nos aînés n'ont plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Bon, eh bien, c'est très important comme vous l'avez entendu. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez être bénévole de l'association Le Dévouement Social, les informations s'affichent juste en bas de votre écran. La chronique ASSO est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Michel. Au revoir recherche donc des bénévoles. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir, cet ASSO. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants. Mais avant, c'est parti pour l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage que l'on retrouve tous les mardis. Aujourd'hui, l'invité est Thierry Riteau et nous parlons de son spectacle La Petite Boucherie du Bonheur. La Petite Boucherie du Bonheur. Si ce n'est pas un titre avec cet oxymore. Voilà. Ce que j'aime, c'est les paradoxes de la vie puisque l'humain est empli de paradoxes. Moi, le premier, quelquefois, je me surprends à me dire que tu fais le contraire de ce que tu as dit. Je trouvais très intéressant de pointer du doigt cette petite faille que peut avoir l'être humain. Le titre, je trouve qu'il représente assez les personnages qui ont cette faille. Est-ce que tu te souviens, Thierry, de cette première improvisation dans ce camp de vacances quand tu étais jeune ? Tu te souviens encore de ces moments ? Exactement. Je m'en souviens très, très, très bien puisque je devais avoir 7 ans et je vois très bien le lieu. C'était à Poitiers dans une école de canoë en camp avec les jeunes qui étaient comme moi parce que ce n'est pas à cet âge-là que j'ai été faire des camps quand même. Je commencerai à faire un peu vieux avec les copains du centre aéré de Don Pierre-sur-Yon puisque je suis de Don Pierre et je me souviens très bien et chaque année qui suivait quand on repartait en camp comme plus ou moins c'était les mêmes monitrices elle me disait ah Thierry tu vas nous faire un sketch et je faisais n'importe quoi j'improvisais et j'ai vraiment pris plaisir à faire entre parenthèses le clown. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur Télévendée il est également disponible sur notre site internet avant de marquer une page de publicité et nous quitter place au jeu. Et donc nous vous offrons cette semaine avec notre partenaire la savonnerie Sablaise ce lot d'une valeur de 46 euros c'est un coffret découverte offert donc par la savonnerie Sablaise avec à l'intérieur 5 produits phares on a un savon un shampoing un déo une baume à lèvres un baume à lèvres plutôt et un masque cheveux mais pour voilà bénéficier de ce lot et bien il faut répondre à cette question la voici dans quelle ancienne commune vendéenne a été tourné l'épisode de bienvenue au jardin en date du samedi 17 février 2024 voici donc le deuxième indice elle est régulièrement appelée suisse vendéenne vous n'avez pas la réponse et bien ce n'est pas bien grave d'autres indices arriveront demain jeudi et vendredi pour peut-être vous mettre sur la voie définitivement si vous l'avez direction notre site internet tvvendée.fr bonne chance à toutes et à tous c'est la fin de cette matinale merci de l'avoir suivi prochain rendez-vous avec l'info ce sera à midi et demi avec Diane Delangle passez une excellente journée sur tvvendée merci de l'avoir regardé cette vidéo